Bienvenue à tous, nous revoilà pour un nouveau tuto pour pouvoir choisir le bon forêt et la bonne cheville. Donc des choses à savoir, si vous êtes sur une charge lourde d'à peu près 50 kg, une mèche de diamètre 10 va être plus appropriée. Si vous êtes sur une charge moyenne de 20 à 50 kg, ça va être du 6 ou du 8, et des charges de moins de 20 kg, un diamètre 3 à 5, ça pourrait suffire. Une fois que vous avez choisi votre mèche, à ce moment-là on passe à l'étape suivante, à savoir vous avez deux types de murs, ça va être le mur creux ou le mur plein. L'étape numéro 3, donc on va voir au niveau des forêts, ça va être adapté en fonction du type de matériaux ou ce que vous voulez percer. Donc ici on est sur les modèles bois, là le modèle métal et ici le modèle béton. Vous avez aussi le modèle SDS qu'on utilise sur les perforatures. Pour les murs creux, on peut utiliser ce type de cheville, donc c'est des modèles sans perçage où vous utilisez juste le marteau et ensuite vous utilisez un tournevis pour pouvoir visser la vis. Vous avez aussi ce modèle que vous pourrez utiliser toujours sur les murs creux. On a aussi ce modèle qu'on peut utiliser et ce type de fixation, toujours aussi pour les murs creux mais là on utilise principalement au plafond. Ça c'était pour les murs creux, donc là on va passer au mur plein. Donc vous avez ce type de cheville à frapper que vous pouvez utiliser aussi. Là, ces modèles-là qu'on peut utiliser pour les murs pleins. Sécurité avant tout, vous avez vu, j'ai positionné les gants et les lunettes. Voilà, maintenant on va percer ce bout de bois. Pour ma part, je vais utiliser la perceuse à percution. On va l'utiliser en mode percution pour pouvoir percer. Donc on est sur du bois, on va utiliser les forêts bois. J'ai choisi un forêt d'huile pour pouvoir percer notre bout de bois parce qu'on sera sur une charge moyenne, entre 20 et 50 kg. Les chevilles associées. Une fois que vous avez percé, on va introduire la cheville à l'aide du marteau. Donc voilà, notre trou est percé, la cheville est intégrée. Maintenant, à vous de jouer.